... Par contre, Mathilde, je ne suis pas sûr d'être très fidèle à ce qui est peut-être votre idée première. Ah, d'accord. Je suis un garçon complexe. Oui, je sais, mais moi j'aime la complexité. Donc il y a 3-4 mois peut-être que le mot obscène pouvait résonner chez un garçon comme moi avec certaines aptitudes pour sauter des haies, arriver à un sujet. Mais bon, depuis quelques semaines, quand même, les choses ne vont pas toujours très bien. Non, c'est clair. Donc le mot obscène prend aussi un autre sens. Et donc mon sujet, c'est quand même toujours de contextualiser ce dont on parle. Même si on est dans l'histoire, on ne peut pas oublier les périphéries et le contexte. Bien sûr. Donc vous m'en voudrez, ça ne va pas être triste non plus, hein. Non, on reconnaît, on reconnaît. Mais, mais, voilà, il faut quand même préciser un certain nombre. Oui, oui, bien sûr. Là, pour une fois, je me suis mis à écrire. Je ne sais pas, bon, je ne sais pas très bien, mais j'ai des lunettes, je vais essayer de me relire. Je suis le premier intervenant, en fait, dans votre... Alors, hier soir, j'en ai eu un petit concert d'un groupe... Oui, je vais dire l'obscène... Oui, intervenant, oui, en conférence, oui. Alors l'obscène. Oui, d'abord, j'ai été surpris par la manière d'utiliser l'adjectif. Oui. Qui devient nominatif. De l'obscénité à l'obscène. L'écart est visible. Audible. Phonétique. Sensible. Physique. Le mot obscène sonne à l'oreille. Frappe à l'abdomen. Telle un hypercute, ça boxe. Voilà pour la forme. Pour la langue. Passer de l'adjectif au nominatif. Rendre percutant le mot qui devient sujet et objet. L'origine du mot est obscure. Ses utilisations variables dans le temps. Ses perceptions fluctuantes selon la sensibilité de chacun. Du latin obscenus. Obscène est un adjectif masculin-féminin. Au singulier et au pluriel. Un mot sans préjugé. Non-genré. Mais lasse d'une autre actualité. Sinistre et de mauvais obus. L'obscène dans notre monde d'image. Suggère l'observation. Donc le regard. Et la scène. Donc le lieu. Voir le lieu du partage. La scène de Léonard de Nassi. Presque au mural du réfectoire d'un couvert dominicain à Milan. L'obscène, c'est là où tout se passe. Du coup petit fait intime. À l'effroyable tragédie collective. Du chasse de tableaux l'origine du monde de Courbet. Ou de celui de David. Marat assassiné. Jusqu'à notre actualité humaine. La plus consternante et meurtrière. L'obscène aurait à voir avec l'art et la mort. L'autrice Corinne Maillard. Dans son livre intitulé. L'obscène. La mort à l'oeuvre. Paru en 2004 aux éditions Bellet. Qui est malheureusement épuisée. Montre qu'il ne saurait qu'y avoir. Sans ce point abject. Et de dérédiction. C'est à dire cet état d'abandon. Et de solitude morale. Qui gît au cœur du beau. Et qui a pour nom l'obscène. Je me répète. Pour ma part je ne cesse d'engager la pensée. Et le regard. A toujours contextualisé tout oeuvre d'art. Visuel ou textuel. Réaliste ou fictionnel. Dans leur dimension historique. Géographique. Politique. Économique. Relationnelle. Amoureuse. Le regard et la lecture esthétique et émotionnelle. Ne suffisent pas pour la compréhension de l'avoir. Je vous propose dans cette maison. D'en appeler à Maxens. Sa vie. Son oeuvre. Non pour juger. Mais pour se prononcer sur ce qui serait. Obscène ou non. Chez Maxens. Je dois rendre compte d'un avis tranché. Celui de Julia Drost. Chercheuse. Docteur en histoire de l'art. spécialiste de Maxens. Au centain de monde de l'histoire de l'art. À Paris. Chez Maxens. Tout est obsède. Elle a l'énoncé avec un bon sourire. L'ordre d'un échange il y a quelques mois. Alors le protocole. Je vais vous soumettre. Donc. 13 sujets. Il faut bien choisir. Un nom. Quand c'est pas celle de C13. Je vais vous soumettre. Donc. 13 sujets. Qui concernent la vie et l'oeuvre de Maxens. Pour lesquels. Je vais vous inviter. A vous prononcer. Sur ce qui relève de l'Oscène. Vous évaluerez. Et approuverez ou non. Par un vote collectif. À main levée. Des sujets proposés. Un exercice de démocratie directe. L'époque en a bien besoin. Sans autre enjeu. Que le jeu. Et l'expression libre. Je dois faire ici référence. C'est référence à l'artiste allemand José Beuys. Gourou. Chamane. Passeur. Qui proposait en 1972. Une rencontre. Performance. Conférence publique. En échangeant individuellement. Avec chacun des membres de son auditoire. Assis à une table. Où figurait. Une éprouvette de laboratoire. Contenant une rose rouge. Rose rouge. Pour la démocratie directe. C'est aussi une oeuvre multiple. Qui figure dans l'exposition. Contenant et contenu. Dans l'espace. D'exposition. De l'atelier de sculpture de Maxence. À côté. Plusieurs sujets vont être évoqués. La vie. La mort. La guerre. La politique. Le déplacement. La religion. L'emprisonnement. L'amour empêché. Les épouses multiples. Le corps. Alors on va vérifier si on est bien d'accord pour savoir comment on vote. Donc petit exercice. Je vous propose de vérifier le protocole du vote. En vous prononçant sur une anecdote. Vécue voici quelques semaines. J'étais à Vinouti. Dans le pays d'Auge. Capitale du Camembert. Je découvre une rue Charlotte Corday. Proche du musée du Camembert. Une rue en hommage à l'illustre assassine de Marat. Aux tristes oeurs de la Révolution française. Dont témoigne le célèbre tableau de David. Marat assassiné. C'est la première fois que je découvre une rue. Dans l'espace public. Qui rend hommage. A un assassin. Imagine-t-on une rue Landru. Pothiou. Question. Cette rue relève-t-elle de l'obscène ou non ? Ah oui. Vous ne vous êtes pas noté. On ne s'abstient pas. Non. Ça. Il n'y a pas d'un membre. Donc la rue existe bien. On n'a même pas. Il n'y avait bien une rôtisserie sur la place. Marc-à-Croix. Rotiski-Jean-Dark. À quoi ? À quoi ? À quoi ? La rôtisserie-Jean-Dark. Rotiski-Jean-Dark. J'ai su une sac. Il ne faut pas que tu te fais. Prologue. Évoquiez l'obscène ce 1er novembre, le jour des morts. Est-ce bien raisonnable ? On ne note pas le résultat. On s'exprime sur le moment. Alors, on va en dire un petit peu à l'esprit général de Max Ernst. En préambule... J'ai mis un petit titre à chaque question. Vous avez dit Max Ernst. 1. En préambule, ce propos de Max Ernst relaté dans la revue Cahier d'Arts en 1937 relatif à son engagement de jeunesse et la création de la section du mouvement d'Ada à Cologne en 1919. Je cite. « Que pourrions-nous faire, nous, ces jeunes gens en colère, sinon d'essayer de démolir par la force tous les fondements de la civilisation occidentale, à commencer par le culte de la raison, de la logique, de la morale chrétienne, du langage conventionnel, de la beauté conventionnelle, de la poésie conventionnelle, en un mot, de la conventionnelle stupidité ? » Ce n'est pas vraiment une question. Vous auriez dit la même chose ? Non. Il y a quelques artistes, quand même, ici. Il y en a beaucoup plus qui ne sont pas artistes. Vous avez dit Max Ernst. « Mes vagabondages, mes inquiétudes, mes impatiences, mes doutes, mes croyances, mes hallucinations, mes amours, mes rages, mes révoltes, mes contradictions, mes refus de me soumettre à une discipline, fut-elle la mienne, n'ont pu créer un climat favorable à l'élaboration d'une œuvre calme et sereine ? » Je m'adresse aux artistes. Vous pourriez dire la même chose ? Oui. Oui. C'est de bonne occurre. Alors, on va revenir à des propositions peut-être plus claires, plus synthétiques. déjà un sujet de jeunesse chez Max Ernst. Petit titre, Max déguisé en enfant Jésus. Le père de Max, peintre amateur très actif, fait le portrait de l'enfant à 5 ans, sous les traits de l'enfant Jésus, donnant la bénédiction. Max petit, petit dessin, Max Ernst, enfant Jésus, 1896. Bigoterie religieuse des parents, et plus particulièrement de son père. Éducation familiale, catholique et conservatrice, feront de Max Ernst un étudiant émancipé et plus tard un citoyen et un artiste internationaliste et anticlérical. Cette éducation à l'enfance et ses conséquences peut-elle être considérée comme obsède ? Il y a quand même de bons catholiques pour se plier. Comment ? Ça lui a permis de s'émanciper. Ah oui, mais par la controverse. Par la controverse, c'est ça. Ça justifie mon vote. Oui, non. Chère Présidente, si j'avais à justifier ma propre fonction, je dirais que moi aussi, mon enseignement catholique de jeunesse m'a fait devenir aussi anticléricale et tout cela. Tout est possible. Mais ça n'a pas marché pour tout le monde. Ce n'est pas très grave. Il faut que le monde soit émoutif. Donc c'est un sujet. Titres, Max et la religion. La Vierge corrigeant l'enfant Jésus devant trois témoins. Un tableau de 1926. Scène triviale, voire blasphématoire pour la religion catholique. sous le regard voyeur à partir d'une fenêtre d'André Breton, Paul Hélevard et le peintre. La religion, les religions sont à l'obsède. C'est leur pratique qui... Ah non mais, on n'engage pas dans les détails. Je veux dire, c'est quand même aussi un sujet d'actualité. Donc ce tableau, vous m'excusez, il n'y a pas de powerpoint aujourd'hui. Donc c'est un tableau où on voit cette Vierge qui donne la fessée à l'enfant Jésus qui a perdu son auréole, qui est tombée. Donc il offre ses fesses au regard des trois personnages qui sont là, c'est-à-dire André Breton, Éluard et Maxence lui-même. Alors le tableau s'appelle La Vierge corrigeant l'enfant Jésus devant trois témoins de point, André Breton, Paul Hélevard et le peintre. Ça c'est le titre de Maxence. 1926. Donc on est au tout début du surréalisme puisque le surréalisme débute en 1924. Donc voilà, c'est un tableau pour la fois très affirmatif et dans je dirais le jus assez vert de Maxence à cette époque. Ce sont des tableaux qui sont très directs où ils s'expriment je dirais très avec l'indicte mais comment dire il y a un caractère affirmé dans le sujet. Alors que quand même souvent les œuvres de Maxence sont des œuvres je dirais qui fonctionnent par collage, par superposition où la lecture je dirais est souvent rendue difficile non seulement sur le plan rétinien mais sur le plan de la compréhension. Là au contraire on est face à un tableau je dirais réaliste qui n'est pas du tout complexe et dont le message est très simple. Là je n'ai pas d'image. Petit propos général. Soutil Le mot création appliqué à l'œuvre d'un artiste vous semble suspect. C'est une question qui est posée à Maxence. Réponse de Maxence En effet le terme création artistique prononcé religieusement comme s'il s'agissait d'une mission que l'artiste doit remplir et que cette mission lui soit imposée comme à un prêtre pour un dieu et que ce dieu soit dieu ou l'artiste même et que cette distinction l'oppose à l'homme du commun non je n'en veux pas. Donc on voit encore là le rapport de Maxence qui s'oppose d'une manière plus qu'anticléricale à l'idée de religion mais carrément à l'idée de dieu et qui pose ce problème de la place de l'artiste qui serait je dirais un équivalent quelque part d'une déclinaison déiste. Partagez-vous ce point de vue dans le sens où la liberté de création est-elle obscène ? La liberté de création est-elle obscène ? La liberté de création est-elle obscène ? Cherchez pas plus de sens ? Faites attention là ! Merci pour eux Merci pour eux parce qu'on a tous une capacité à créer une création Oui c'est un sujet de philo Mais bon on est tous le bac alors c'est fini Alors Propos de Maxence Je cite La nudité de la femme est plus sage que l'enseignement du philosophe Je n'ai pas le don de plaire aux spécialistes Pourquoi s'obstine-t-il à me poser des questions ? Celle-ci par exemple Quel était votre but en peignant le champ de la grenouille ? A cette question niaise je n'ai qu'une réponse sereine Plaire aux femmes La liberté individuelle voire nihiliste est-elle obsède ? Puisqu'il a une position qui dépasse donc son propos clair aux femmes totalement nihiliste il n'y a pas d'explication raisonnable dans sa réponse Est-ce que c'est obsède ou pas ? Non ? Je ne sais pas si on peut plaire aux femmes et voilà un tableau intitulé qui s'appelle le type Vive l'amour ou pays charmant ou Vive l'amour ou pays charmant donc on voit toute l'ambiguïté la dualité chez Max Ernst toujours avoir un titre qui renvoie en fait à deux propositions sur un même sujet ce tableau est de 1923 donc on est là encore au tout début de l'oeuvre de Max Ernst à l'époque de surréalisme Max et la guerre 14-18 Mobilisme de cette guerre il va connaître pendant 4 ans les rigueurs du front Je cite comment surmonter le dégoût et l'ennui mortel qui lui inspire la vie militaire et les horreurs de la guerre Hurler blasphémer vomir Paul-Éloire écrira en février 1917 le peintre surréaliste Maxiens et moi nous étions sur le front à un kilomètre à peine l'un de l'autre l'artilleur allemand Maxiens bombarder les tranchées ou fantasien français je montais la garde 3 ans après nous étions les meilleurs amis du monde et nous luttons ensemble depuis avec acharnement pour la même cause celle de l'émancipation totale de l'homme question la guerre et ses conséquences étaient l'obscème nous sommes des grands principistes huitième question d'Adamax à Cologne 1919 et 1912 c'est l'époque où Maxiens créait une section d'Adda donc à Cologne au retour de la guerre en 1919 il y a notamment avec Jean Harp et deux autres personnes et ils se font une section d'Adda du mouvement à Cologne il y avait trois sections d'Adda à l'époque en Allemagne après celle de la période de Zurich de 1916 donc il y avait une section d'Adda très politique à Berlin avec des plutôt des photographes ou des artistes qui utilisaient la photographie à des fins très politiques notamment de Raoul Haussmann sur notre film à Naoche démêlée avec l'armée l'occupation britannique et la police allemande manifestation exposition interdite affiche et publication saisie aucune expression n'est possible en 1920 et 1919 dans cette Allemagne occupée par les alliés même par les autorités britanniques dans cette région de Rhinanie donc les artistes je veux dire en gros sont censure la censure est-elle obscène ? question 9 Max la belle jardinière et le nazisme la belle jardinière c'est un tableau que Max Ernst a réalisé au début des années 20 et qui a été comment dire qui a rejoint des œuvres que les nazis ont rassemblées pour une exposition l'exposition art dégénéré de 1937 1933 Max est sur la liste noire des artistes pardon sur la liste noire des nationaux socialistes allemands je reprends Max Ernst est sur la liste noire des nationaux socialistes allemands son grand tableau la belle jardinière retirée des collections publiques est exposée à Munich en 1937 pour la sinistre exposition art dégénéré l'œuvre a-t-elle été détruite on ne la retrouvera jamais Hitler et Goebbels sont photographiés près du tableau de Max où figurent au-dessus de la cimèse en grosses lettres deux lignes dénonçant le tableau qui ne répond pas au canon de la femme arienne du Reich en 1937 l'artiste peint l'ange du foyer deux versions de l'œuvre qui annoncent le monstre qui va déferler sur l'Europe c'est un tableau qui s'appelle l'ange du foyer 1937 que l'on voit souvent dans des illustrations l'ouvrage et donc 1937 donc Maxime s'en fait à travers ce tableau illustre si vous voulez la montée du nazisme enfin plus que la montée l'existence du nazisme et qui va déferler sur l'Europe à travers ce personnage entre-duis monstre c'est un très beau tableau qui est très connu qui est très important dans le foyer 1937 il y a eu également une autre version qui a été à peu près similaire dans la représentation donc là il s'agit bien d'une censure mais d'une censure plus précise qui est d'une censure politique la censure politique était l'obscène vous trouvez qu'elles sont sur politique et pas aux scènes on ne peut pas autoriser tout et n'importe quoi d'accord bon on ne s'arrête là on n'a pas définu le terme comment ? on n'a pas définu le terme on faisait des questions mais on est encore d'accord sur la signification si si début début hop c'est alors le tableau le retour de la belle jardinière alors la belle jardinière c'est un tableau qu'on n'a pas revu mais je vous montre par contre parce que le tableau de la belle jardinière il datait de 1923 donc c'est un tableau de très grand format quand je dis de très grand format il faisait le double de celui-ci et il m'accès en 1967 alors qu'il est ici à l'îme peint un tableau dont le dit est le retour le retour de la belle jardinière le premier tableau s'intitulait d'ailleurs la belle jardinière et il avait marqué entre parenthèses la création d'oeuvre là c'est le retour de la belle jardinière donc 1967 donc ça veut dire qu'il refait ce tableau à la manière d'eux c'est pas du tout une copie c'est plus qu'une interprétation ça veut dire que le mot jardinière aussi ici à lui il va prendre un autre sens aussi à l'époque où il est ici à l'îme dans une période évidemment beaucoup plus douce et où toutes les choses difficiles de la vie sont derrière mais on voit là on va dire une position humaniste constante dans le temps c'est-à-dire Maxime n'oublie rien et il opère toujours un peu comme par une sorte de rattrapage de vouloir marquer si vous voulez à la fois son oeuvre par exemple ici il a réalisé beaucoup de sculptures dans l'esprit de celles qu'il avait réalisées dans les années 20-30 et qui avaient été détruites il est bien évident aussi que quand on parle de censure politique il faut dire quand même que c'était par rapport à un sujet esthétique c'est-à-dire qu'en gros le sujet principal ici de la belle jardinière c'était celui du tableau initial donc ça n'arrive quand même pas très loin mais ça ne correspondait pas aux critères réalistes de la femme marienne et de la représentation des femmes mariennes et c'était la même chose en ce qui concerne la sculpture avec d'autres sculpteurs bien tenus question 10 Max et Léonora Carrington 1937-1939 une histoire d'amour contrarié bon contrarié mais ça va quand même être plus doux que les deux sujets précédents si la vie amoureuse de Max est ainsi riche qu'après les choses officielles Louise de Strauss Marie-Berthorange Félix Bluenaille Dorothée Attanil on convient qu'avec Léonora Carrington une jeune anglaise rencontrée à Londres en 1937 ce fut une grande et belle histoire d'amour contrariée par l'histoire avec un grand tâche la guerre en 1939 et 1940 et donc la séparation contrainte du couple l'un est prisonnier l'autre interné un hôpital psychiatrique par sa famille à Santander en Espagne Max et Léonora à Saint-Martin-Vardèche ont construit décoré leur maison de 1937 à 1939 c'était un peu de calme un peu de calme c'est le titre d'un tableau que Max Ernst a réalisé en 1939 donc juste avant l'occupation allemande en France une période douce avant la tempête ils ne se reverront qu'en 1941 à New York chacun marié mais Max fait apparaître le visage de Léonora dans ses tableaux qu'il finit ensuite aux grands dames de Pays-Bouenal là on a un tableau de 1940 intitulé la toilette de la mariée 1904 question l'amour empêché est-il obsède ? l'empêchement est obsède l'amour empêché est-il obsède ? l'empêchement est obsède ? oui on sait que là oui oui on est partagé Max Max et la prison en 19139 et 1940 au camp des Milles le camp des Milles c'est un camp d'internement de concentration qui était à côté d'Aix-en-Provence dans une ancienne gruquiterie du Coupe Lafarge où en 1939 on est qui fonctionnait avant 1939 où les autorités françaises ont rassemblé dans cette région les allemands qui n'avaient pas regagné l'Allemagne et donc qui en tant que ressortissants allemands étaient considérés comme des ennemis potentiels donc les ennemis pour le plus fort ? non il n'y avait aucun critère c'est au début c'est en 1939 c'est-à-dire quand la France et l'Angleterre déclarent la guerre contre l'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Allemagne c'est tort il s'est trouvé qu'il y avait beaucoup d'antifascistes dans ces camps des républicains ça c'est après oui il y en avait avant mais qui ne concernaient pas les allemands à la déclaration de la guerre un citoyen allemand bien qu'antifasciste est interné par les autorités françaises et séjour dans quelques prisons et qu'en concentration méridionale parce qu'il n'a pas été qu'au camp des mines dont le camp des mines libéré réinterné évadé repris recherché par la Gestapo quand il revient à Saint-Martin d'Ardèche il peint un tableau l'Europe après la pluie et il décide de quitter le continent puisqu'il va rejoindre les Etats-Unis le 14 juillet 1941 le sujet là c'est l'enfermement l'enfermement est-il obsède ? je vais vous montrer un tableau réalisé en 1939 dans cette période il a réalisé très peu d'oeuvres c'est un petit tableau où Maxence représente un peu ces personnages toujours avec deux pieds un corps plus ou moins rectangulaire une sorte de tête et là la tête est penchée et en fait c'est une lime c'est-à-dire qu'on voit l'idée du prisonnier qui à travers la lime pourrait si vous voulez enlever les barreaux de la dite prison alors c'est un sujet les barreaux qu'on retrouve aussi avec la figure des volières avec des portes donc on a des portes ouvertes ou fermées dans les oeuvres de Maxence où l'oiseau peut sortir ou il est enfermé où la cage est complètement ouverte et il n'y a plus d'oiseaux donc ça c'est un sujet on voit là le sujet de la lime donc c'est un petit tableau qui s'appelle là là encore Maxence met quand même des mots qui prennent un sens figure humaine 1939 alors il y a un célèbre tableau de oh là là j'ai un c'est de Benmer oui de Benmer qui était interné avec Maxence au camp de l'île et qui a fait un portrait de Maxence qui est une un visage fait avec des briques en référence à la bricerie de la farge où ils étaient internés alors là je vais aborder le sujet des romans collages romans collages ça colle pas toujours pour le bien la femme sans tête rêve d'une petite fille qui voulait entrer au Carmel une semaine de bonté ou les sept éléments capitaux les trois romans collages réalisés par Maxence en 1929 1930 et 1933 sont les oeuvres graphiques où notre sujet de l'obscène est le plus identifié des hommes bien habillés aux têtes d'oiseaux rapaces ou de fauves s'attaquent aux femmes dénudées soumises voire enchaînées l'âme de couteau à la main dans des scènes violentes érotiques en diable qui restent dans un jeu de rôle sans actes ou d'atteintes ou de blessures physiques alors ce sont ces fameux collages réalisés en 1929 là pour ce premier roman collage une semaine de bonté donc Max découpe dans des revues ou des livres ou des figures et il les assemble pour créer un seul et même collage et on a souvent ce sujet d'une femme dénudée prise quelquefois d'ailleurs dans des murs il faut lire aussi les bas-reliefs ici dans le jardin dans ce même esprit avec ses corps académiques enfermés dans le mur du jardin et là avec ces personnages qui ont toujours une figure animale soit d'oiseaux rapaces ou par exemple de tête de lion et avec quelquefois un lien toujours un lien là par exemple une chèvre un autre collage très connu d'une semaine de bonté de 1929 cette fois-ci l'homme est avec une tête de rapace et cette fois-ci la violence va plus loin que celle que j'avais énoncée puisque la main et le couteau transpercent le pied de cette femme les romans collages ce sont à la fois des c'est une histoire c'est un récit donc ce sont des livres qui sont reliés donc avec des dizaines de collages de ce type donc c'est un récit qui n'est pas rationnel mais je veux dire chaque page chaque figure une histoire en soi ça va au-delà d'un paragraphe puisque Maxiens ponctue ces romans collages avec des chapitres et qui ont un titre alors si vous voulez tout à l'heure pour ceux qui sont qui n'auront pas peur je peux vous donner des photocopies de ces collages à l'échelle 1 dans ces ouvrages on va terminer sur des choses plus plus souriantes puisqu'on arrive à la question 13 la période de Wim au jarain de la France une sculpture l'imbécile c'est son titre la tour Angèle c'est son titre très ressemblant le jarain de la France l'imbécile la tour Angèle des oeuvres réalisées à Wim septuagénées ça nous arrive mais bien vert ça nous arrive aussi Maxa Wim est un homme libre libertaire toujours pataphysicien inscrit ou parti de Télème cher à notre François Rabelais le corps de la femme la figure masculine en marge ou le trophée africain pour saluer les lauréats Roman Polanski ou Agnès Varna ça a été le trophée qui était offert pour le festival du court-métrage à Tours à l'époque donc en 1960 et 1961 donc ça avait fait donc d'après ce plat un bronze qui était offert aux lauréats je présente qu'il y a eu deux lauréats notamment qui ont eu C. Roman Polanski et Agnès Varna donc ces sujets je crois que ça illustre plutôt la jouissance de l'artiste à cet âge là la liberté donc ça va être la question la liberté et la joie de vivre la liberté et la joie de vivre sont-elles obsènes ? et là je termine puisque je suis passé après le chiffre 13 épilogue sous-titre mourir un 1er avril traiter de l'obscène le jour des morts à l'atelier de Maxéen c'est une chose mais rappeler son décès le 1er avril 1976 c'est finir en beauté est-ce obscène d'arrêter de vivre un 1er avril tout va bien merci à vous alors je suis pas procureur s'il y a deux questions je peux répondre au moins à la première ça va on est pas trop tristes merci à vous merci applaudissements applaudissements Merci.